Que faire quand on vient à Christ dans le concubinage ? Je sais que beaucoup d'églises ont gâté les couples dans la fesse. C'est gâté, on a séparé des gens, on a même uni des gens bizarres et tout et tout. Ta vie a été mélangée depuis le jour où tu es entré dans une église et on t'a dit à cause de ton concubinage X, Y, Z. Aujourd'hui on en parle, aujourd'hui on va toucher à ça. Mes soeurs et mes frères qui étaient déjà avec moi là, asseyez-vous, qu'on discute, est-ce que ce qu'on nous fait à l'église là, c'est bon ou c'est pas bon ? Et vous savez, je suis toujours contrarie de Sharon Gomer, la meilleure présentatrice anglophone qui refuse de nous parler anglais, surtout quand elle a trahi. Mais sinon, on attend toujours que vous abonnez, partagez, commentez et on entre dans le vif du sujet. Qui est chaud ? Moi, à Toc, à Vida, Toc, au team ! Concernant cette question de concubinage, on a deux grandes écoles. Il y a les extrémistes, mes frères qui ne supportent pas le péché. Les djihadistes. Voilà, les djihadistes chrétiens, c'est les djihadistes. Ils ont les machettes qui enlèvent toutes les têtes. Et il y a aussi les tempérés, tu sais, il y a des bons... Il y a toujours les modérés partout. Il y a toujours les gens qui... Ils t'apportent beaucoup d'amour et de chaleur dans la façon dont ils te comprennent. Et puis nous, à la fin, nous maintenant à la fin, on va venir enfin vous dire ce qu'on en pense. Mais sinon, que disent les extrémistes, ma soeur, Sharon Gomer ? Les extrémistes disent automatiquement, il faut se séparer. Parce que les fornicateurs iront en enfer. Et si vous êtes ensemble, vous vivez dans la même maison et vous n'êtes pas mariés, vous irez à l'enfer. Voilà. You will go to hell. Voilà, voilà. Donc les extrémistes disent que vous vous séparez immédiatement. Immédiatement, le jour où vous donnez votre vie à Jésus, tu portes tes affaires, allez, hors de chez lui. Voilà. Mais aussi, s'il y a des enfants, vous en voyez chez la mère, la grande mère. Il s'en occupe ou quoi ? Jusqu'à ce qu'on voit, si même vous êtes appelé à être un couple, parce que vous étiez dans les ténèbres, vous êtes aimé dans les ténèbres. C'est comme Jacob qui a appelé dans la nuit, il a couché avec elle, mais il ne savait pas que, il ne savait pas que, c'était pas Rachel. Donc c'est comme ça ta situation. Du coup, te ment alors, tu dégages de ce couple. Voilà. Et après, le pasteur, par sa révélation divine, va te dire si tu peux y retourner ou pas. La conséquence de ça, c'est que beaucoup se sont vus séparés de quelqu'un avec qui ils ont mis 10 ans, 20 ans de vie. Communes. Communes avec des enfants, avec des biens, avec une vie idéale construite. Et là, du jour au lendemain avec les enfants, tout doit s'arrêter. Le traumatisme chez les enfants, souvent l'un des conjoints qui ne comprend pas, l'autre peut ne pas être né de nouveau. Et c'est toi qui es né de nouveau et tu as décidé de partir. C'est pour ça qu'on a dit que les églises ont gâté les couples, gâtés. C'était partout dans les bars, partout dans les bois de nuit, on ne parlait que de l'église. Les extrémistes ont amené beaucoup de gens à se séparer brutalement. Brutalement et ça a affecté malheureusement les plus faibles dans la relation, c'est-à-dire les enfants. Donc c'est les enfants qui ont été lourdement affectés par cette séparation. Mais les tempérés disent qu'il faut légaliser la situation. Donc ce n'est pas grave. Vous êtes déjà mariés, mais vous étiez illégalement mariés. Donc il suffit d'aller signer les papiers. On fait ça à la mairie en quelques minutes. Tu cherches deux témoins là. Vous signez ça. Vous signez ça. Vous revenez devant le passé. Même au bureau, on bénit. Ouais. Toutes les fêtes, on n'a pas besoin de ça. Vous venez. Il prie. Seigneur, dorénavant, que ta mère soit sur ça. Et ce qui est bon, c'est que la Bible dit que Dieu ne se souvient pas de notre passé. Vraiment, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est comme un chèque en blanc. Maintenant, si tu viens, Dieu nous dit, pardonne-nous. On ne savait pas. On revient ensemble. Mais pour Dieu, vous êtes revenu. Il vous bénit. Il ne va pas refuser la bénédiction parce que vous étiez avant inconscient. Non, c'est un bon papa. Mais moi, d'un côté, quand je comprends un peu ceux qui sont un peu légalistes, je les comprends bien. Très, très bien. Je comprends leur point de vue parce que, comme tu dis, tu étais dans les ténèbres. Tu ne connaissais pas Christ. Tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne connaissais pas ta destinée. Comment peux-tu choisir ton coéquipier alors que tu ne sais même pas dans quel jeu vous êtes en train de jouer? Comment tu peux choisir ton coéquipier alors que tu ne connais pas les règles du jeu? Tu ne sais pas quel est ton objectif. Donc, aussi, de ce côté-là, je comprends les légalistes. Mais de l'autre côté, ce n'est pas dans toutes les situations que la séparation. Même nous qui sommes dans l'église tous les jours, vous êtes sûr que tous les marges, c'est la personne qui devait être dans ta vie. Donc, tout ça-là, c'est la grâce de Dieu qui, souvent, nous sommes d'autosons cancres dans l'église. Il est depuis 30 ans à l'église. Il est un nouveau converti, il est un peu plus sensé. Et dans la question du mariage, j'ai constaté quelque chose. Il y a les catholiques qui réussissent leur mariage, les protestants qui réussissent leur mariage, les musulmans qui réussissent leur mariage, les bouddhistes qui finissent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, c'est une histoire même de quel Jésus est dedans. Si l'histoire que les deux se yamont et qu'ils ont des principes auxquels ils se soumettent, le mariage, là, reste... Non, j'ai une objection. Objection, votre honneur. Il faut toujours objectiver. Objection. Pour objectiviser. Je ne crois pas qu'il y ait un mariage réussi s'il n'accomplit pas l'objectif de Dieu. La seule raison pour laquelle on réussit, c'est qu'on accomplit les objectifs que Dieu nous a donnés. C'est que tout le monde est à terre. Même beaucoup, même des patriarches, là, ils sont à terre. L'histoire de mariage, là, il y a deux parties. Il y a ce que Dieu peut te conseiller. Comme là, il a pris à Ève, il a mis devant Adam. Adam pouvait dire que la fille, même là, la sent pas. Mais il a aimé. Mais Dieu ne l'a pas proposé. Il a seulement proposé. Dieu nous propose. Maintenant, concernant réussir ta vie, là, si tu es un homme ou une femme qui connaît comment elle respecte Dieu, même dans sa chambre. Même avec un musulman, tu t'en sors. Non, le problème, ce n'est pas... Moi, je ne parle pas d'accomplir son objectif personnel. Du coup? Non, parce que... Bon, j'ai appris que le mariage a un objectif. Et c'est un objectif divin. Montrer, c'est-à-dire refléter l'image de Christ et l'Église. Et donc, ton mariage, Dieu a encore des objectifs spécifiques pour chaque mariage. Ou votre vision commune, elle, c'est ça. Votre vision commune, c'est ça. Donc, particulièrement de ce côté-là, il est difficile de mesurer le succès ou l'échec d'un mariage. Parce que tu peux voir une femme qui a l'habitude d'humilier comme le mariage d'oser et la prostituée. Tu vois une femme qui humilie son mari tous les jours et Christ dit que c'est ce mariage qui me fait plaisir. Parce que cet homme, il pardonne comme le Christ. Mais tu dis bien. Parce qu'on voit un chrétien et une prostituée. Ça devrait... Pour les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas possible que tu puisses accomplir le but de Dieu avec une prostituée. OK. Bon, maintenant, les choses qui se sont passées avant. Parce que moi, je parle d'avant, là. Je pense que Dieu a même le contrôle sur avant. Moi, c'est ce que je pense. C'est vrai que... C'est pas comme si tu te mets sur le chemin de Dieu qu'au jour de ta nouvelle naissance. Il dit bien avant. Bien avant. Que tu ne dises que le Seigneur j'ai eu dans mon corps. Il avait la tracée. S'il ne voulait même pas que tu sois né de nouveau. En vrai, moi, c'est ce qu'il pense. Tu serais même pas né de nouveau. Voilà. Tu n'as pas un débat. Je n'ai pas né de nouveau. Je n'ai pas un débat. Quand est-ce que Dieu considère un mariage être... Quand est-ce que Dieu considère une union être un mariage? Parce qu'il y a une issue. Is it when you do the traditional wedding? Is it when you sign in court? Is it when they bless you in church? Is it when the two of you sit in your room and exchange rings? When does God consider it as a marriage? Because sometimes we are... I feel like we put too much emphasis where there is no emphasis. There are situations where I believe personally. Like Apostle Paul said, Paul, not the Lord, but I. I believe that marriage is not as natural as we think, as simple as we think, or as physical as we think. I believe that marriage is a union between two souls. Because that's why we talk about soul ties. I believe there are people that you confess, you make vows to. Vows that don't look like the church vows, but that you have made vows to. And both of you made vows. Your two hearts engaged, took a commitment on that day that I want to be with this person for the rest of my life. And that's why after separation, when you go to a pastor, they'll still tell you you have soul ties. Your soul is tied to another human being. So I believe that that's when that God acknowledges marriage. When two souls give their consent to live together as Christ and the church. That's what I believe. Because I see people who get married to get divorced. In their hearts, they are not even conscious of what they are giving. Of the vows they are exchanging. And I see people who renew their vows because they say, who renew their vows just a few years after marriage because they say that they don't even know what they were consenting to. that when they gave their consent, they were not serious about it. They were not committed to what they were saying. So I believe that God acknowledges marriage from the time where two people agree to live together, to stay together till death do us part. But now, cette histoire de concubinage, la vérité c'est que, surtout les hommes, plusieurs hommes qui vivent en concubinage pendant dix ans avec une femme, ils te disent, je suis célibataire. Ils te disent, je ne suis pas mariée. Dehors, oui. Quand ils parlent même dehors, ils se sentent véritablement célibataire. Je suis dépassée. Oui, célibataire. Donc moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que ces deux, avant de les unir ou les séparer, en tant que l'église, en tant qu'autorité, est-ce que ces deux personnes ont consenti à voir au mariage? C'est-à-dire que, parce que le mariage, c'est être ensemble pour la vie. Est-ce que ces deux ont consenti pour le mariage? S'ils n'ont pas consenti, ça sert à quoi de les unir? Voilà pourquoi les deux courants, alors, à la fin, on va dire que les deux courants ont besoin. Non, il faut suivre un saint d'esprit. Parce que les extrémistes qui vous demandent de vous séparer, ça vous donne le temps de réfléchir. Oui. Est-ce qu'effectivement, maintenant que je connais la lumière, je vais continuer avec du goût? Maintenant, les tempérés qui disent que, bon, joignez-vous, prenez toujours aussi un peu de temps pour savoir, ok, maintenant, je viens à la lumière, est-ce que, véritablement, I want to be with this guy? Et là, si tu ne trouves pas ton compte, tu te bats. Donc, c'est une bonne opportunité pour barrer, pour se libérer d'un bout à deux. Sinon, commentaire, partagez-nous ce que vous pensez. Est-ce que, vraiment, le concubinage est bien géré dans les églises? Est-ce qu'on demande ça à nos frères? Voilà, vous voyez que ce n'est pas nous qui sommes responsables. Pardon, donnez-nous. C'est la compréhension des gens de la Bible qui sont responsables. Dites-nous ce que vous pensez, qu'on fasse une autre émission dessus, qu'on réfléchisse sur toutes vos propositions, et qu'on en parle. Parce que, nous, on a seulement dit ce qu'on pense. À la fin, même, on n'est ni légaliste, ni tempéré. On dit, ce manque de suivre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît. C'est lui qui maîtrise. En fait, ma âge, là. Non, mes parents. Parce que, vous savez, à tort, quand on lui détourne, c'est vraiment la fin. Je suis ceci une extraire. Ça va... Elle n'a pas encore mangé. Mais ça va aller tout à l'heure. Ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada